... Alors Serge, ce stand, est-ce que c'est ta vitrine ? Oui, entre parenthèses, j'ai que les produits qui sont trotteurs là, parce que j'ai une cinquantaine de modèles pour les galopeurs pleurs et obstacles. Qui sont tes acquéreurs ? C'est des professionnels ou c'est des propriétaires ? C'est souvent quand même des propriétaires. Certains entraîneurs qui sont très fétichistes, qui aiment bien, mais c'est quand même relativement beaucoup de propriétaires. C'est quoi ton produit phare ? Mon produit phare, c'est un galopeur. Tu l'as là ? Je ne l'ai pas sur moi, je ne l'ai pas là. Mais si tu passes à Deauville, je te le montrerai. Vendredi prochain, je suis à Deauville. Mais franchement, je l'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chez les trotteurs, c'est quoi ton produit ? Chez les trotteurs, je viens de sortir un sulky, et je crois que franchement, ça va être... Tu peux nous le montrer ? Oui. Voilà, c'est celui-là. Alors, tu as le souci du détail, parce que tu prends même un sulky FCS. Oui, parce que l'année dernière, j'en ai sorti un, et apparemment, c'était plutôt une brouette. Donc cette année, j'ai essayé de faire au mieux, et j'ai fait vraiment le sulky des professionnels. Parce que je crois qu'il coûte une petite fortune, le sulky vraiment pour courir. Donc voilà, celui-là, il coûte beaucoup moins cher s'ils veulent. Sans rentrer dans les secrets des dieux, un salon comme ça, ça représente combien de ton chiffre d'affaires sur une année ? C'est énorme ou pas ? Non, non, franchement non. Il faut être là, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme comparativement à Deauville, où on fait une vingtaine de jours à Deauville, et une dizaine à Clairefontaine. Vincennes, ce que je reproche, c'est que c'est un stand quand même, qui coûte quand même, parce que c'est pas cadeau, une journée, encore une journée, je disais une demi-journée, parce qu'on attaque à partir de milliers, il n'y a pas grand monde, et puis on finit à 8h, puis 9h. Donc ça fait 9h de boulot, et on a un stand qui est quand même assez lucratif. Donc je pense que moi, je préfère, on peut s'en sortir dans le commerce sur le long terme, pas sur un conctuel. Mais il faut être là ? Il faut être là, il faut se montrer, si tu te montres pas, il y en a un qui va venir. Quand tu laisses ta place, ta tête est corde, si tu laisses ta place, t'es mort. Et aujourd'hui, ça se passe bien ? Ça commence à maintenant, je commence à faire un peu la tête vers 4h, mais là, enfin vers 4h, 2h, 3h, mais là, ça commence à rebondir un peu sur des Norvégiens, des Finlandais, et même des Hongrois. Donc voilà, et puis voilà, et puis la petite clientèle, les Maltais, c'est une clientèle très, très, très internationale. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de ce... C'est un purificateur d'air, tout simplement, ici ? Oui, c'est ça. C'est un purificateur d'air, oui. Alors, pour les chevaux, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ça, c'est en fait pour faire voir comment on fait, mais pour les chevaux, on essaye d'équiper les boxes pour les chevaux. Donc, vous isolez complètement un box et vous envoyez de l'air pur. Oui, c'est ça. Nous, on travaille avec la pression positive, ça veut dire que tout l'air qu'il y a à l'intérieur du box, il est contrôlé pour nous, et on fait de la filtration de l'air. Donc, on ne laisse pas passer des particules plus grandes de 0,2 micro, donc il n'y a pas de virus, pas de bactéries, pas de sustent allergique dans le box. Et on fait pas mal de rénovations à l'heure. Quels sont vos principaux clients ? Est-ce que vous avez des noms phares ? Est-ce que vous avez des grands entraîneurs qui utilisent ce système déjà ? On vient de sortir, ça fait quelques mois en France, ça fait trois mois, et on est bien parti avec, je ne peux pas vous dire des noms, mais on est bien parti avec une très grande famille dans les trous, et on a aussi des clients dans les galopres, donc on est vraiment content. Je pense que ce n'est pas un secret. Combien ça coûte un système comme ça ? Oui, ça dépend, parce qu'on a différentes machines, parce que nous, on travaille avec le volume. Donc, ça peut être pour un box, deux, trois, six, après, ça dépend de l'installation de chacun. Mais la machine pour trois boxes, ça vient de coûter 8300 euros, plus l'installation, que normalement, c'est un 20% du prix de la machine. Donc, en fait, ce n'est pas cher, parce que l'entretien, ce n'est pas cher de tout. Et c'est une machine qui ne donne pas d'opin, ce n'est pas cher pour les chevaux, c'est vraiment bien. Bon, écoutez, est-ce que les ventes sont bonnes pour le moment ? Oui, oui. Aujourd'hui, au salon, vous avez fait des bonnes ventes ? Oui, c'est la première fois qu'on vient, et on trouve des gens assez intéressés pour les concepts. C'est quelque chose de complètement nouveau. Je vous dis, c'est une technologie qui utilise la technologie, c'est une technologie espagnole. Ça ne fait pas longtemps qu'on est sorti sur les chevaux, mais ça fait pas mal d'années que les sportifs espagnols, comme Rafael Nadal, David Ferrer, ils l'utilisent. Ils sont vraiment ravis de cette technologie. Et est-ce que vous avez des chiffres statistiques de savoir ce que ça peut donner en plus à un cheval ou à un homme ? Oui, bien sûr. Bon, nous, on a fait l'étude pour plus d'un an avec deux différentes équipes, à Madrid et à Mont-de-Marsan, avec des chevaux de galop. On connaît plusieurs résultats qu'on va sortir, on va essayer de publier sur le Quain Veterinary Journal. C'est de la diminution de la cyclastise qui descend entre un 15 et un 22%. La descente de la glycémie, ça montre les globules rouges. En fait, avec cette technologie, on a trouvé les mêmes résultats que nous-mêmes, même meilleurs. C'est vraiment bien parce que les chevaux, ils peuvent travailler dedans, ils peuvent se récupérer de l'effort et même on a un protocole santé, un protocole performance. Parce que le cheval ne rentre pas dans une bulle, rassurez-moi. Non, non, non. C'est juste un système qui va dans un box. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais nous, on essaie de développer et de donner toutes les facilités pour les propriétaires. Parce qu'en ce moment, on développe ce système pour le transport, pour le transport de chevaux. On a aussi des box portatiles, préfabriqués, un box en plastique pour les chevaux d'endurance, des concours hippiques. On essaie de donner toutes les solutions à tous les professionnels. Un stand des courses néerlandaises ici, pourquoi ? C'est pour rencontrer des gens et pour aider des élèveurs, propriétaires, entraîneurs français, pour trouver le monde trop hollandaise. Parce que c'est une nouvelle branche du filière français. Bienvenue ! Est-ce que tu as fait des belles rencontres aujourd'hui ? Quel genre de rencontres on peut faire pour vous ? Aujourd'hui, on a rencontré quelques entraîneurs qui ont des chevaux de 11 ans, qui peuvent pas courir ici, qui cherchent une preneure au Péban. Donc on a noté, on a changé les coordonnées, on a donné le programme des conditions de course pour le circuit TF et des élèveurs aussi. Vous faites un petit peu votre promotion des courses hollandaise ici ? Oui, et on fait connaître des gens, ce qui est primordial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !